Et salut à tous c'est L'Rof et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour parler de la nouvelle saison avec un trailer Et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait toujours plaisir, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2, on est parti Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider et même vous apprendre quelques techniques Pour accomplir des quêtes, des raids, voire de la bannière de fer, tout ce dont vous avez besoin sur Destiny 2 Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme, donc je vous recommande de tester ça par vous même Et grâce à mon code L'Wolf vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez, le lien est dans la description, merci à vous La nouvelle saison est là et on a droit à un petit trailer pour ça que je vous mets tout de suite PEGI 16 Raspoutine L'esprit tutélaire La plus puissante intelligence artificielle créée par les humains Ce n'est qu'une question de temps avant que ces warsats se retrouvent entre de mauvaises mains Le témoin arrive Cette fois, il n'y a aucune issue C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La saison des Séraphins et comme vous pouvez le voir et comme j'ai pu vous l'annoncer, le retour d'un abré d'Osiris mais aussi la création du poteau Rasputin. Voici donc le synopsis. Le dieu de la guerre de la ruche cherche à prendre le contrôle du réseau d'armes satellites de Rasputin. Entre ses mains, leur pouvoir serait dévastateur pour la dernière cité. Pour l'arrêter, l'avant-garde a mis en place une série d'opérations secrètes ainsi que l'arsenal le plus avancé de l'esprit tutélaire. Les agents en charge de ces opérations portent le nom de Séraphins. Pour cela, nous aurons une nouvelle activité en matchmaking, des champs de bataille braquages. Et voici les quelques images de cette activité. J'ai l'impression de revoir quelque chose que je n'ai clairement pas aimé dans la saison de la chasse. Les Séraphins sont déployés dans des multiples destinations pour infiltrer les bâtiments Brétec, contourner leur système de sécurité et neutraliser des hordes de Kourosséens. Votre habilitation de sécurité vous est décernée et votre escouade de Séraphins vous attend gardien. Et on a pu voir différentes destinations comme Mars, la Lune ou encore Europa. On a aussi droit à une mission exotique Opération Bouclier de Séraphins. Pour que cette mission soit un succès, les gardiens doivent entrer dans le bâtiment le plus imprenable du système solaire, une plateforme orbitale de Brétec au-dessus de la dernière cité. Passer au travers des systèmes de sécurité chaque semaine et réveiller Rasputin avant qu'il ne soit trop tard. Alors pour faire simple, il s'agit de la quête saisonnière, celle que l'on va faire chaque semaine pour faire progresser l'histoire. Toutefois, il y a une arme exotique, Révision Zero, qui sera disponible à partir du 20 décembre. Et ça promet quelque chose d'intéressant à faire. En effet, une fois que vous serez au cœur du bâtiment, les gardiens pourront atteindre l'arme Révision Zero. Dans les semaines suivant sa découverte, plusieurs catalyseurs pourront être obtenus et chacun renforcera le pouvoir de la mystérieuse arme exotique. J'ai un peu l'impression de retrouver une mission du style Zero Hour qu'on avait pu avoir par le passé. Forcément, Bungie prévoit d'ajouter des nouveautés dans sa boutique Eververse, notamment avec la collaboration Ubisoft X Bungie, avec ses différentes tenues, le chasseur à droite, le titan à gauche et l'arcaniste au milieu. J'aime vraiment beaucoup ce thème Assassin's Creed. Mais si vous préférez un thème plus ancré dans le jeu, il y aura un autre set, celui du cryo, que voici avec l'arcaniste à gauche, le chasseur au milieu et le titan à droite. J'ai un peu l'impression de voir un set basé sur la stade. Je ne sais pas ce que vous en pensez, surtout pour le titan par exemple. Je vous ai parlé de l'arsenal Seraphim à la pointe de la technologie. Les voici. En fait, une partie avec un rayon, j'imagine, un arc, un impulsion et un linéaire, ainsi que l'armure qui va avec. Il s'agit des ordements sur cette image qui sont vraiment très badass. Soyons honnêtes, l'armure de base reste plutôt sympathique pour un look beaucoup plus soft, évidemment. Pour les joueurs PVP, on n'oublie pas le set d'armure de la bannière de fer qui fera son retour, mais pas avant début janvier, pour la première bannière. En attendant, vous pourrez récupérer la rose chaque semaine en comp avec le nouveau système de ranquette. On ne les a pas eus lors de la précédente saison, ni même celle d'avant. Il s'agit des moments de triomphe qui feront leur grand retour. Pour cette dernière saison de l'année 5 de Destiny 2, il y aura forcément un titre qui va avec, MMXX2, qui va vous pousser à faire tout ce que vous avez pu faire par le passé, une sorte de throwback. Dans le pas saisonnier, et vous avez dû l'avoir passé dans le trailer, il s'agit d'une SMG exotique qui sera obtenable au premier niveau pour les détenteurs du pass, ou alors 30 secs pour la partie free-to-play. Comme à chaque saison, Bungie ajoute aussi un lot d'argent de Tom, 1700 pour être exact, avec une émote exclusive. Je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Je vous laisse découvrir cette saison par vous-même, et vous reviendrez si vous avez besoin de plus de détails dans les prochains jours, évidemment. Donc on se laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce trailer, ou même de la saison, si vous voyez cette vidéo bien plus tard. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2, où on se aime sur Touchefait TV, Sach et en France. Prenez soin de vous, et prenez soin des autres. Peace and love, baby. Sous-titrage ST' 501